Et on se retrouve, ben voilà, dans le petit coin, il est mignon ce petit coin, Nicredor. On va pouvoir papoter, alors, de toi, mais, ah non, je veux pas parler de moi, tu m'as-tu dit, mais t'as quand même écrit un livre. Mais justement, j'ai écrit un livre pour ne pas avoir à parler de moi. Sur les ailes de l'avenir. Et oui. Aux éditions, alors c'est une maison d'édition que je connaissais pas trop, là, Sidney Laurent. Sidney Laurent. Il a marqué Romand Initiatique. Oui. C'est ta vie, quoi, tu te retranscris ta vie en te présentant comme Ariane. Alors, on comprend pourquoi tu t'appelles Ariane à un moment, on comprend pourquoi tu veux te cacher un petit peu à travers un personnage, mais très vite, on sait que c'est ta vie. Et ce qu'il y a de magnifique à lire dans ce livre, c'est que les chapitres sont très courts, ils sont nombreux, et ils sont prenants parce que, voilà, malgré que ce soit marqué Romand, on voit que c'est la réalité ce qui est arrivé. Et à chaque fois, il y a des petites morales, des conclusions, des informations qui s'y ajoutent à toutes ces expériences, voire épreuves. Et c'est peut-être ça le sens de la vie, d'ailleurs, c'est d'en tirer à chaque fois une morale de tout ce qu'on peut vivre. Et hop, c'est fait, on n'en parle plus. Merci, Annick, redor ! Super, c'est ce que je voulais. Non, mais c'est une conclusion comme une autre. Écoutez ce qu'on avait à me dire sur mon livre, c'est très bien dit, c'est un bon résumé, moi je n'ai plus rien à dire. Bon, il faut partir vite. Avec plaisir. Alors, Annick, dans ton livre, on comprend que tu as eu pas mal d'épreuves quand même. Comme tout le monde, je n'en ai pas eu plus ou moins, mais je vis très intensément tout ce que je vis, aussi bien en bien qu'en mal. Oui, j'ai eu des épreuves, oui. Mais à chaque fois, tu as rebondi, à chaque fois, tu as rencontré des personnes qui t'ont ouvert, parce que tu le disais déjà quand on se promenait en faisant la visite de ton atelier, que tu étais un peu cartésienne au départ et que tu n'étais pas ouverte à un autre monde ou une autre possibilité. Pendant 45 ans, j'ai été très cartésienne. Parce que mariée avec un chirurgien, alors de toute façon, déjà, bon. Voilà, c'est ça. Et puis, tu as rencontré un autre homme qui t'a fait découvrir d'autres choses. Et c'est là où, avec les épreuves aidant, tu as découvert que l'univers est fabuleux. Oui, j'ai surtout découvert que de toutes les épreuves, il faut en tirer la substantifique moelle. Parce que tout a un sens dans la vie, même les choses les plus dures et surtout les choses les plus dures. Parce que sur la Terre, la Terre, c'est un endroit d'expérience et on vit des expériences qui ne sont pas là pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Donc, dans un premier temps, si on reste très cartésien, on souffre. Mais l'univers ne nous envoie que des épreuves qu'on peut supporter. Et au-delà, l'aide arrive d'une façon ou d'une autre. Alors, on a le droit de voir l'aide ou de ne pas la voir. Mais si on la voit, c'est juste merveilleux et plus rien ne peut nous atteindre. C'est un peu comme des tableaux. On a le droit de passer devant et ne pas en profiter. Et c'est ça, de ne pas percuter, oui, oui. Et on a le droit de s'y plonger, de ressentir. C'est ça, de voir très loin et de grandir de ce qu'on voit. Comme là, de grandir des épreuves qu'on peut vivre. Des épreuves parce qu'uniquement, justement, on n'avait pas la conscience assez élevée pour comprendre ce qui se passait. Tout ce qui arrive, on est responsable de tout ce qui arrive. L'autre n'est jamais responsable. L'autre est un miroir qui nous fait voir ce qui n'est pas résolu en nous. Voilà ce que j'en ai tiré. Et qu'on est sur Terre, notre incarnation, notre âme, nous demande, et même Dieu, nous demande que d'être heureux. On n'est pas là pour souffrir. Non, mais pas du tout. Ça, c'est des histoires de religion, etc. Vous savez, vous, ça ne me pense pas. Les épreuves sont là pour nous faire grandir à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est des êtres de lumière étant venus faire une expérience dans la matière pour retrouver, justement, pour remonter à la source et retrouver ce qu'on est à l'origine. On n'est pas obligé de souffrir pour retourner à la source. Non, mais sur Terre, on n'est pas obligé de souffrir, on est d'accord. Ah ben, on n'est pas obligé de souffrir, non. Si on est heureux, on peut aussi souffrir à l'autre et on peut aussi souffrir à la source. Mais si on souffre, c'est qu'on n'a pas résolu certains problèmes. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai eu plein, plein de problèmes, effectivement, mais maintenant, je suis très zen. Je suis atteint une certaine sagesse. Je ne souffre plus de rien parce que plus rien ne me concerne. Il y a différents types de souffrance. Oui, oui. Celle qui est psychosomatique ou physique. Mais ce n'est pas les mêmes catégories. Non, ce n'est pas au même niveau, si tu veux. Mais elles ont toutes la même raison d'être, c'est-à-dire nous faire grandir à nous-mêmes, à ce qu'on est vraiment. Mais en étant joyeux, en étant heureux, en ayant du bonheur dans cette vie, on peut grandir tout autant. C'est ça que j'essaye de te faire dire. Mais c'est par les épreuves. Mais non, quand tout va bien. Moi, je vois, j'ai été cartésienne pendant plus de 40 ans, 45 ans. Tout allait bien, tout coulait de source. C'était super parce que je me croyais bien, voilà. Mais pas du tout, ce n'est pas ça. C'est dans les épreuves qu'on voit si on a compris le sens du vivant. Mais oui. C'est moins gay. Mais non, mais toi, ça y est, tu es un être... Je ne parle pas de moi, je suis une merveille. Mais voilà, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Mais on est tous des chefs-d'oeuvre. Oui, mais surtout moi. Mais c'est pas très... Je suis d'accord. Non, mais c'est pas très joyeux. On peut aussi quand même progresser spirituellement sans souffrir. Eh bien, c'est pas évident. Non, mais c'est dur. On peut, du moment qu'on est éveillé et qu'on se rend compte... Après, on ne souffre plus. Quand on est éveillé, on ne souffre plus. Voilà, déjà. On ne souffre plus. On s'aperçoit que c'est des souffrances qu'on peut balayer vite fait dans un autre mental. D'accord, mais il n'y a pas que ce genre de souffrance aussi. OK, mais on peut aussi être dans le bonheur et chanter les louanges de Dieu et de sa création. Mais on ne voit que ça. On en voit que ça. Mais oui, mais pour être dans le bonheur, il faut avoir évacué plein de choses qu'on n'a pas compris. Oui, bien à travail. Parce qu'on a plein d'incarnations et on porte des valises qui ne nous appartiennent pas. Et il faut évacuer tout ça. Et il ne faut pas... Et après, quand tu as compris que tu étais divin, que tu avais la puissance du divin, il n'y a plus aucune raison, la vie n'est pas là pour te détruire, pour te faire du mal. Donc tu es heureux. Tu es quoi qu'il se passe. Parce que ce qui se passe, ça reste à l'extérieur de toi. Ton bonheur ne vient plus que de toi. Oui. C'est toi qui crée ta vie. Une force mentale. Non, pas mentale. Pas mentale. Mentale. Un mental d'acier quand même. Une force spirituelle. Une force... Tu travailles avec ton âme. On va travailler avec ton cerveau. Cette force spirituelle, tu l'as acquise avec différentes rencontres. Tu as eu des voyageurs du corps, des voyages astrales. Au moment le pire, quand j'allais m'écrouler complètement, il y a trois personnes qui sont venues, dont trois médiums en fait. Alors moi, un médium, pour moi, c'était le matériel que j'utilise pour peindre. Je ne savais même pas ce qu'était un médium. Et voilà, ils sont venus tous les trois. Et là, après leur passage, j'étais complètement différente et dans un autre état. Et j'étais heureuse. J'étais intriguée. Et je n'ai pas pu les oublier. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Et ils m'ont aidée à passer ce passage étroit dans lequel j'étais, où je pouvais me perdre totalement. Oui, parce que là, c'était dans des problématiques assez lourdes. Michael, c'est lui qui percevait les messages. Là, dans un des chapitres du livre, il y a des messages de l'au-delà. C'est moi. Oui, parce qu'à un moment, je me demandais d'où venaient ces messages. De la maman de Michael. Oui, mais c'est moi qui les recevais. C'est toi déjà d'un seul coup. Tout d'un coup, les peintures médiumniques sont arrivées. J'ai eu les messages écrits en même temps. Enfin, tout ça pendant 10-15 ans à peu près. Tout est arrivé en même temps, alors que j'étais. Mais je ne savais même pas si Jésus était quelqu'un qui avait existé ou pas. Je ne rentrais pas dans une église. L'art fantastique, l'art visionnaire, je ne supportais pas. Voilà, des séquelles, d'éducation, de religion qu'on nous force à bouffer quand on est enfant. Oui, l'abrutissement de masse aussi. Voilà, les punitions, comment ça s'appelle, quand on est fautif de tout. Le péché. Le péché, voilà. Donc tout ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et c'était une régression totale vis-à-vis de cette dimension spirituelle. Et ces gens-là m'ont permis. T'ont guidé là-dessus. M'ont guidé là-dessus. Et là, c'était une braise qui couvait en moi. Parce que tu vois, dans le livre, je n'en avais pas conscience. Mais très vite, comme ce n'était pas facile, voilà, dans mon environnement, je partais, en fait, je quittais mon corps pour aller voyager avec les hirondelles, rentrer dans l'esprit d'un artiste déjà. Je quittais le monde, en fait, mais je n'en avais pas conscience. C'était des formes de protection. Oui, c'est aussi une certaine forme de faire de nouveau des sauts en longueur. Oui, c'est fantastique ce saut en longueur où j'étais championne de France de saut en longueur. Et durant le saut qui doit, je ne sais pas, un dixième de seconde, j'ai entendu tout Wagner, j'ai entendu tous les maîtres chanteurs de Wagner, tout, tout, tout. Il y a eu une distorsion de l'espace-temps, un truc dingue, quoi. Juste au moment de... Entre le moment où tu prends appel sur la planche pour sauter en longueur et le moment où tu te reposes dans le sable, je ne sais pas le temps, je te dis un dixième de seconde. Tout de Wagner est revenu dans mon esprit. Entre les deux, au moment où tu étais championne de France. À ce moment-là, oui. Et c'est une distorsion de l'espace-temps. C'est vrai qu'avant, avant de faire les championnats de France, j'écoutais Wagner en permanence, je ne sais pas pourquoi, mais je l'écoutais avec mes oreilles. Et là, c'était les oreilles du cœur. C'était impressionnant, quoi. Tout, tout, chaque note, tout est revenu. Voilà. Après des expériences, j'en ai fait beaucoup, des expériences. Ça continue toujours, il n'y a pas que de la peinture médiumnique. Ah non, bon, mon mari est décédé après une chute de cheval. Il s'est tué à cheval il n'y a pas, en 2015. Et bon, j'étais en contact avec lui de façon exceptionnelle, quoi. Vraiment exceptionnelle. C'était Mickaël ou pas ? Ah non, 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 ça, c'était après. Mickaël, j'ai rencontré Mickaël entre les deux. Bon, comment il s'appelait ? Je ne m'en rappelle plus, il s'appelle Marc en vrai. Mon mari, si tu veux, bon, voilà, il est parti, etc. Ça a été vraiment dramatique. Mais on ne s'est jamais séparés. D'accord, ça, c'est le chirurgien. C'est le chirurgien, oui, oui. Voilà, c'est Philippe. Tu te souviens bien de tes maris ? Mais non, mais maintenant, les noms... Voilà, c'est le chirurgien. Mais il t'a fait quand même des sales coups, Philippe. Mais oui, mais maintenant, avec le recul, tu te rends compte qu'il a endossé un rôle difficile, noir, pour me faire évoluer, justement. Non, mais tu as même parlé de sorcellerie, qu'il était pris par les forces obscures, le Philippe. Il l'était ? Ben oui, c'est moi qui l'ai vu, bien sûr. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait découvrir les forces involutives avant de faire rencontrer la lumière. Dans le monde de la densité, tu as les deux. Et j'ai découvert la sorcellerie, auquel je ne croyais absolument pas, mais bon, ça existe, avant de découvrir la lumière. Sorcellerie qui t'a jeté un sort sur votre couple pour que ça se casse, quoi. Exactement, oui. Mais ça devait être comme ça, sinon je serais encore en train de vivre, de visiter les grands hôtels. Est-ce qu'il devait aussi mourir d'une chute de cheval ? Eh bien, il avait été prévu qu'il décède rapidement, qu'il soit dans un fauteuil roulant, de par tout ce qu'il avait fait, etc. Et j'avais demandé, j'avais fait la demande pour que ça n'arrive pas. Donc ça a été reculé, mais finalement, il est décédé plusieurs années après. Tu as fait la demande dans quel bureau, là ? C'est un numéro de téléphone, un numéro vert ? Non, là-haut, avec tes guides ? Voilà, avec tes guides, tu fais avec ton cœur. Mais il a été en contact avec moi après de façon complètement réelle, irréelle, dingue. Même quand tu connais les choses, tu as lu le chapitre sur la galerie. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Ce monde parallèle, c'est incroyable. Les messages qui sont retranscrits par Médium ou par toi-même, des personnes qui disent « Oui, je suis encore un petit peu à l'hôpital, il me requinque, je me remets mon corps, je deviens de plus en plus blanche, tout ça. » C'est incroyable de savoir qu'il y a tout un système comme ça. Mais ça revient sur Chico Ravière, qui a expliqué ça aussi. Pour tous les défunts, il y a une période. Jean-Luc Charbonnier, Jean-Jacques Charbonnier, oui. Aussi, il y a plein d'autres. Plein, plein d'autres. Mais il y a plein de gens qui font des NDE et qui reviennent. Alors, les enfants, il n'y a pas que des NDE dans cette histoire. Non, mais il n'y en a aucune, d'ailleurs. Si, mais c'est pas quoi. Ah oui, alors après, dans les messages que j'ai reçus. Ah ben oui, après, il y a eu tous les messages d'autres personnes. Oui, oui, voilà. Mais on touche alors à tous les sujets paranormaux, l'ésotérisme. J'ai tout découvert en très peu de temps, alors que je ne savais rien de rien de rien. Mais je te dis, il y avait une braise en moi qui couvait. Je le savais, tout ça. Mais je n'en avais pas conscience. Donc, ça touche tous les sujets ésotériques. Y compris même le complotisme. Oh là là, le gouvernement mondial qui nous fait des seuls coups à coups de vaccins, tout ça. Oh là là, bon ça, je suis pas trop là-dessus. D'accord. C'est, c'est, les chênes trail, tout ça, je, bon, je... Bon, mais bon. Ça ? Mais, alors, t'es végétarienne, tu expliques comment on peut encore rester à manger de la viande, à faire autant de souffrance animale. Et c'est un chapitre de 3-4 pages, pas plus. Et alors, mais je suis à 100% d'accord avec toi. Tous ces animaux qui souffrent pour rien, tous ces abattages, etc. Et c'est tellement bien écrit. On voit bien que ça te touche toujours autant, etc. Ça n'empêche pas qu'on puisse être aussi courroussé pour tout ce qui arrive à l'être humain. Ça n'empêche pas. Voilà. Mais il est vrai que tu précises une chose bien claire, c'est que l'abrutissement des masses permet de faire des choses horribles, dont ces élevages intensifs et ces pauvres bêtes qu'on tue sans précaution. Et tu fais réfléchir vite fait en une seule phrase. Écoutez, si vous n'êtes pas végétarien, OK, mais est-ce que vous êtes capable, vous, de tuer ce que vous êtes en train de manger ? Réfléchissez à ça. Et si vous ne vous voyez pas en train de tuer le poulet vous-même ou le petit agneau, dans ces cas-là, assumez et puis ne laissez pas quelqu'un d'autre ou une machine le faire à votre place. Réfléchissez deux secondes. Si vous n'êtes pas capable, enfin, moi, je suis capable de tuer des huîtres. Ça va. Le cri des huîtres, j'arrive, moi. Mais au-delà, je ne serai pas capable de... Tu ne pourrais pas. Non, je ne peux pas. Donc, pourquoi je mangerais ce qu'un autre aurait tué plus ou moins bien ? C'est vrai, c'est ça. C'était l'argument que j'ai apporté qui me semblait... Oui, oui, qui me semblait évident. Comment une femme peut tuer un agneau, un petit veau, enfin, peut tuer, peut manger même. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, je ne peux pas intégrer ça. C'est impossible à intégrer. C'est arrivé quand, ce végétarisme ? C'est arrivé quand je me suis... Tu étais ouverte. Avant, j'étais... Voilà, non, je mangeais comme tout le monde. Tu as les GKFC. Oui, oui, oui. Oui, le micro-ondes, je mangeais de la viande. Non, non, j'étais pour les vaccins. Non, nul à chier, vraiment, franchement. Non, non, rien du tout. Mais après, quand tu commences à voir avec les yeux, les yeux de l'esprit, les yeux de la multidimension, les yeux de l'éternité, de l'infini, tout s'ouvre. C'est d'une évidence totale. Tu écoutes ton cœur. J'écoute mon cœur. Oui, j'écoute mon cœur. Je suis en connexion avec l'âme de l'univers. J'ai un mal fou à me concentrer sur ce que tu me dis, je l'écoute, mais j'ai un mal fou à me concentrer parce que je suis émerveillé par le tableau qui est juste derrière, qui s'appelle Le Passage, d'ailleurs, si je ne me trompe pas trop. Le Passage, oui. Et alors, mais c'est tellement bien coloré, etc. Je ne te regarde pas. Je t'écoute, mais je prends ces couleurs, je prends ce tableau en pleine face et je ne peux pas m'empêcher de te demander est-ce que tes tableaux ne soignent pas l'âme ? Tu vois, ce passage, en fait, c'est un peu un compte-rendu de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, tu as un passage physique, réellement, où tu as les gens qui se promènent, mais tu as le passage dans la matière qui est en bas, avec du, ça doit être de la poudre de marbre, et en haut, on est dans le monde de la lumière. Donc, comment tu passes du monde de la densité, du cartésianisme, au monde du spirituel ? Il y a un petit chemin de douanier. Il y a le petit chemin qui est le passage entre la densité, le physique, et puis la lumière qui est immense et qui ouvre les portes vers cette lumière en plus après, qui est complètement inatteignable. Est-ce que tes peintures ne sont pas salvatrices, ne soignent pas ? Ah ben, si, si. Moi, j'ai beaucoup de clients thérapeutes. Rien qu'avec les couleurs, si je suis en face de ce tableau-là, Les couleurs dégagent des vibrations. Les couleurs, les formes, tout est... Moi, je connais quelqu'un qui est aveugle. C'est un médium, aussi un égyptien, et qui peut me décrire la toile en fonction des vibrations qu'il reçoit. Des couleurs. Des couleurs, voilà. Ah ben oui. Comme je ne m'habille pas tous les jours de la même façon, de la même couleur. Tout est ordonné, tout est agencé. Je prends soit des couleurs dont j'ai besoin, ou tu vois, il n'y a pas de hasard. Tu dois te laisser guider dans tout. Tu dois vibrer de tout ce que tu vis. Oui. Et moi, je vibre de tout ce que je vis. Et la couleur est une vibration. Ah ben carrément, la forme, la couleur, le langage... Mais bien sûr ! Mais ces peintures médiumniques, sont-elles justes pour être exposées, ou est-ce qu'elles ont un plus, justement, pas magique, mais justement, cette association de couleurs ou ces apparitions fantomatiques, plus ou moins, d'êtres, de visages et autres, sont là aussi pour nous apporter de bonnes ondes ? On m'a dit tu t'occupes pas... On m'a dit tu peins... On m'a dit c'est là-haut. Oui. C'est le haut de là-haut. C'est la télépathie. Enfin, de là-haut, il n'y a pas de haut, c'est au niveau de l'élévation. L'élévation, bien sûr. On est à l'élévation. J'arrive de regarder le tableau. Donc, tu peins, tu t'occupes pas du restant. C'est-à-dire, il y a des toiles qui sont... Elles font leur travail, même si elles sont dans l'atelier. Elles dégagent des énergies qui nettoient, qui purifient, après elles partent, chaque toile est pour quelqu'un. Et ce quelqu'un se présentera un jour. Voilà. Donc, je n'ai pas à faire... à ne rien forcer. Oui. Ça correspond aussi... Elles correspondent à une personne ou à un groupe de personnes. Alors, qu'est-ce que je capte de ce tableau ? Il faut que je regarde derrière. C'est pas possible. Je te regarde toi. Bon. Annick, la suite de la vie d'Annick, alors, ça va être quoi ? Là-haut, ils te disent... La suite de la vie, eh bien, techniquement, c'est une chaîne YouTube et de montrer, de repartir à zéro dans ma création, c'est-à-dire de remontrer avec les moyens de notre époque par où je suis passée avec le fond et la forme de chaque œuvre. Et de montrer ça sur un plan international, maintenant, pour toucher le plus de gens possible. C'est-à-dire que le système d'exposition en galerie, c'est un peu dérisoire maintenant, c'est un peu dépassé. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais il faut passer à autre chose. Tout est en train de changer. On est dans un monde nouveau où tout va être détruit pour reconstruire sur autre chose, sur une autre dimension. Et ça, en art, c'est ce qu'on nous demande, d'utiliser les matériaux. Les autres supports. Les autres supports, voilà. C'est ça. Il y a aussi l'écriture. Je suis... J'aime écrire. J'aime vraiment beaucoup écrire. Il y aura peut-être une suite. Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. C'est possible. Je ne prévois rien. Les choses viennent comme ça. Puis je rencontre, alors extraordinairement, de façon... C'est étonnant. Il y a des chemins invisibles qui mènent les gens les uns vers les autres sans que tu fasses quoi que ce soit. Je rencontre énormément de gens différents, mais qui sont toujours dans le même niveau de conscience, dans la même sphère. et on s'apporte les uns les autres. Il y en a avec l'art, l'autre... Je ne sais pas. Avec des soignants, des thérapeutes, des intellectuels aussi. Je rencontre beaucoup de gens différents et d'autres, par contre, s'en vont de ma vie parce qu'ils m'ont été utiles à une certaine période et c'est plus maintenant, c'est fini. Et on nous demande vraiment maintenant de ne pas trop... de ne pas trop rentrer dans les groupes. Il faut faire très, très attention. Dans les groupes. Il y a tellement de groupes, de groupes de gens qui savent à ta place et non. Il faut vraiment apprendre à... Par soi-même ? Par soi-même. On a tout en nous. On peut tout créer. Le bien et le mal. Se faire du bien et se faire du mal. Ah oui, on peut se tromper. On peut se tromper, mais... Ce n'est pas mieux d'être dans un groupe qui a déjà appris certaines choses ? Oui, tu peux apprendre. Il y a des gens... Voilà, on a tous un savoir. On peut transmettre. On peut apprendre. Mais pour te libérer, ça doit te permettre de te libérer, toi. Et pas... On est dans l'expansion et pas dans... dans le retrait, pas dans l'intériorité. Si tu veux... Enfin, ce n'est pas le mot juste, mais dans l'ouverture et pas dans la fermeture. Tu vois, quand tu es dans un groupe, c'est la fermeture. Non, tu dois t'ouvrir à tout, à tout, à tout. On peut s'expanser. Et moi, je me sens. Je sens. J'ai fait une expérience. Je dois en parler dans le livre où j'allais en voiture dans mon atelier et je conduisais. Donc, ça a dû durer mais très peu de temps. Et je me suis retrouvée dans un espace où il n'y avait rien. C'était ni haut, ni bas, ni rien. Mais j'étais là. J'étais là totalement dans ce que je suis réellement. Il n'y avait pas de forme. Il n'y avait ni couleur, il n'y avait rien. Mais c'était du vivant total. C'était une zone d'amour extraordinaire. Il n'y avait pas de forme. Il faut qu'on se retrouve dans ces espaces où parce que tout ce qu'on vit là maintenant, on est dans un rêve. Là, je ne vois que ce que moi, j'ai besoin de voir. On est dans le monde quantique et là, il faut le comprendre. Tu vois, tu crées ta vision, crée ce que ta conscience a besoin de voir pour grandir. Mais réellement, il n'y a rien. Ce rien et c'est tout est créé et incréé. Mais c'est une expérience qu'il faut faire. Tu ne peux pas expliquer ça avec des mots. Comme les couleurs. Moi, je vois les couleurs de là-haut. Et là-haut, les couleurs, c'est des couleurs vivantes. C'est-à-dire qu'elles s'éclairent, elles s'auto-éclairent, elles s'éclairent de l'intérieur. Nous, pour voir les couleurs, il faut les éclairer de l'extérieur. Et peindre avec les couleurs que je vois de là-haut, c'est très difficile parce que j'utilise des matériaux. je suis dans... Donc, voilà. Alors, pour l'instant, la lumière, j'ai trouvé ces moyens-là. Mais les couleurs de là-haut, elles sont vivantes. Elles parlent. Elles s'expandent. Parce qu'elles s'auto-éclairent. Et tout là-haut, c'est comme ça. Elles ont des vibrations musicales. Elles sont... C'est très lyrique. J'ai une peinture très lyrique. Voilà. Elles ont des vibrations. La musique, la musique, l'art, ça fait du bien. Ça fait du bien, l'art. Et c'est des... C'est le divin qui nous envoie des connexions, ces connexions à travers l'art. L'art, c'est quelque chose qui ouvre toutes les portes. Eh bien, écoute, voilà qui conclut bien notre conversation. Je l'ajouterai. Parce que sinon, si j'en rajoute pas un petit peu... Oui, je t'écoute. Je suis toujours partisan à ce qu'on travaille sur notre bonheur ici et maintenant. Oui, tout à fait. Ici et maintenant. Donc, soyons heureux, ça ne nous empêchera pas d'être spirituels. Je le redis. Travaillons notre bonheur pour être encore plus spirituels. Et puis, donnons du bonheur aux autres. Ce qu'on te donne, il faut bien dire que tu dois le rendre. Mais tu vas attirer à toi, c'est très drôle parce qu'on est dans le monde vibratoire, tu vas attirer à toi des gens qui te ressemblent. Ah oui, je ne vais pas rencontrer de personnes malheureuses alors. Si tu es heureux, tu vas rencontrer... Tu vas rencontrer le bonheur. Tu envoies à l'univers les informations bonheur et l'univers te renvoie dans la présence de quelqu'un le bonheur. Si tu envoies... Ah là là, j'ai peur, j'ai froid, je vais mourir, je... Dommage... Eh bien, tu... Les pensées négatives. Les pensées négatives, elles vont te revenir et tu vas créer, tu crées ta vie. On crée sa vie et on la voit comme notre cerveau nous permet de le voir et heureusement, tu es au-delà du cerveau. Tu n'es pas dans les cinq sens, tu es au-delà. Heureusement, parce qu'on nous trompe, on nous trompe avec nos cinq sens. Il n'y a pas que les cinq sens, il y en a tellement d'autres. Le cœur, tu as le cœur physique, mais le cœur, attends, qu'est-ce que c'est que le cœur ? Tu te rends compte un peu ? Bien sûr. Oui, voilà. Néanmoins, si on reste pragmatique avec ce qui se passe en ce moment, tu parlais de tout et de détruire parce qu'on va être dans un nouveau monde, c'est obligé aussi qu'il y ait autant de morts pour que ça aille mieux ? Ce qui arrive, que tu sois content, que tu ne sois pas content, que tu manifestes, que tu ne manifestes pas, que tu pleures, que ça ne changera rien, c'est des lois cosmiques. On a fini le circuit du Kali-Yuga, 26 400 ans, je crois, et de toute façon, ça va arriver. Tout est... C'est une conjonction avec les planètes. C'est quelque chose que personne ne pourra changer ce qui arrive. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se protéger et ne pas se laisser détruire par tout ce qui arrive, mais ce sont des lois cosmiques et donc tout ce monde va être détruit parce qu'il repose sur des bases qui ne sont pas des bases d'amour. Mais quand tu dis tout ce monde... Tout, toutes les institutions, tout, rien ne marche. C'est les sociétés. La société, regarde. Mais pas la planète. Ah non, ça va dépendre de comment on va réagir. Tu viens de dire qu'il ne sait pas la peine de réagir parce que c'est déjà cosmique. mais nous, mais attends, tu as des égrégores, attends, regarde comment les gens réagissent. Mais regarde la politique, ça ne marche plus, la justice, on n'en parle pas, la médecine, ça marche, l'éducation, tout ça, ça va virer. Il faut changer tout ça et c'est en train de partir. Mais il faut laisser faire les choses, il ne faut pas nager à contre-courant, il faut faire le dos rond et laisser passer. Mais de toute façon, ça aura lieu. On va vers un monde magnifique. Oh, tant mieux. Vraiment, non, non, un monde de lumière, un monde où on ne va plus fonctionner comme maintenant parce que là, on est allé trop loin dans la déchéance de ce qu'on a. La religion, ça n'a plus aucun sens et tout est en train de voler en éclats. Tu ne pourras rien, tu ne pourras pas changer. Donc, il y a en souterrain un monde qui se met en place et quand l'ancien monde va basculer, celui-là va arriver. Oui. Donc, c'est faux, il ne faut pas se laisser détruire. Surtout pas, moi, je n'écoute pas les infos, rien du tout. Tu sais, dans ma campagne, nous, on est bien ici. La nature, elle est déjà en 5D. Le monde animal est déjà en 5D. Donc, va te promener dans la nature, tu vas recevoir. Tu as dit 5D, pas 5G. 5D. 5G, on ne parle pas. Ah ben, 5G, si, mais bon, 5D, 5D, c'est rien. Cinquième dimension. Oui, 5D, c'est la capacité d'amour dont tu es capable. Je prends encore deux minutes, excusez-moi. Normalement, ça devrait être fini. Je prends deux minutes parce que d'un seul coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui t'a bien sorti de la mouise, c'est cette méthode d'écrire avec cette dame-là que tu as rencontrée. Joël Duchemin, oui. Elle existe toujours, elle est toujours... Je pense, je pense. Mais quelle est sa théorie et le nom de la façon de faire ? En gros, il faut écrire à des êtres vivants ou non ce qu'on pense et d'une façon assez régulière et le poster à une adresse où ça n'arrivera jamais. Mais ça auto-nettoie, soigne, ça t'a sauvé, ça. Ah mais carrément. C'est une dame qui était pompier, qui a été foudroyée un jour quand elle était en mission et qui a eu des informations. Cette méthode-là, elle appelle ça comment ? Ce n'est pas la méthode du chemin. Non, non, non. C'est de la psychogénéalogie épistolaire. Oui, c'est ça. Elle se met en connexion avec tes anciens. Elle était où ? Elle était où cette dame-là ? Elle était à Perpignan, à Narbonne, à Narbonne. Et je crois que maintenant elle est encore à Narbonne. C'est salutaire pour toi. C'est quand même ça aussi qui t'a soigné, guéri. Ah mais oui, parce que tu ne lui dis rien, tu n'arrives, tu ne lui dis rien, tu dis que tu as un problème, c'est tout, tu ne dis rien du tout. Et elle, elle se met en connexion avec... Si tu donnes les noms de tes... Si tu les as, les prénoms des gens disparus, morts, etc. De ta famille. De ta famille. Et elle, elle se met en connexion avec les ancêtres. Et là, tu te rends compte que tu es chargé, chargé de plein de trucs, de souffrance, de machin. Et tu dois écrire. Elle te donne les noms à qui il faut écrire. Tu as trois jours pour écrire une lettre. Tu dis tout ce que tu veux. Mais tout, tu écris comme ça. Tu ne mets pas de points, tu ne mets rien. Tu ne relis jamais la lettre parce qu'en général, c'est du poison que tu avales. Et une fois que tu es sûr que tu as terminé la lecture, tu prends une enveloppe, tu mets un timbre, tu mets le prénom de la personne et son nom de famille, tu inventes. Il vient tout seul. L'adresse, il vient tout seul. Et tu vas poster la lettre en conscience en te disant ça va aller à cette personne. Et je te promets que dans le monde de la vibration, la personne le reçoit. Où qu'elle soit, qui qu'elle soit. Ah mais qu'elle que soit. Moi, j'ai vu parce que la réaction... Et donc, ça te nettoie. Ah ben au fur et à mesure, t'enlèves une couche, elle t'enlève une autre couche et elle va voir de plus en bu loin. D'abord, ta famille proche, ceux qui ont disparu, tes grands-mères, tes grands-parents. Et loin, loin, loin jusqu'à ce que ce soit terminé, que tu sois épuré. Mais il se passe des choses fantastiques. Et le dernier travail, c'est le travail sous le drap. C'est-à-dire, tu te mets sous un drap blanc et tu te mets, tu es, tu deviens... Enfin moi, j'ai des possibilités d'aller partout. Tu deviens le fœtus dans le ventre de ta mère. Et tu entends, tu vis à la place de ta mère et tu te rends compte à quel point il faut pardonner. Parce que quand ta mère a déjà perdu trois enfants, que tu es là, est-ce qu'elle va vivre ? Est-ce qu'elle ne va pas vivre ? Et je suis fatiguée. Enfin, tu entends tout ça. Et quand tu sais les choses, de les savoir, elles s'effacent. Oui. Il y a le pardon qui arrive tout de suite. Le pardon, c'est évident. Oui. Le pardon, bah oui. Alors, je te... On va y rester là. mais il faut quand même qu'on arrête la dépassation. Tu pourras revenir. C'est passionnant. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, je reste ici et je vais dormir chez toi. Ah, je t'allais proposer. Mais je ne peux pas. Mais ça sera une autre fois. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Et plein de bonnes choses, du bonheur que du bonheur que du bonheur. Au revoir. À bientôt.